En même temps, c'est 120 secondes. 120 secondes, l'invité de la rédaction. On parle de ce nouveau scandale qui secoue la police jurassienne. Je vous rappelle que son chef, qui est soupçonné d'abus de pouvoir et de mobbing, est suspendu depuis la fin du mois d'août. Et les médias ont révélé ce week-end l'existence d'un fichier qui concerne des milliers d'automobilistes, des personnes qui pourtant n'ont pas fait l'objet d'une sanction. On va en parler ce matin avec Jérôme Gerbert. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes membre du syndicat de la police jurassienne. Oui. Donc, vous nous confirmez que ce fichier existe ? Oui, oui, il existe, bien sûr. Mais comment il a été constitué ? Je vais vous donner un exemple. Il y a trois semaines, j'étais en patrouille avec le Zurcher. On a chopé un automobiliste qui n'avait pas sa ceinture. C'était le Beuchat. Le Beuchat, c'est un type super qui habite à Seigneux. Il nous a dit, allez, allez, je vous file un kilo de porc et puis vous me laissez partir, d'accord ? Alors nous, on a dit d'accord, puis on l'a laissé partir. Mais ça, c'est un automobiliste qui s'est retrouvé dans votre fichier ? Oui, 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 le Beuchat, il s'est retrouvé dans votre fichier. Attendez, parce que si vous n'avez pas dressé de procès verbal, comment ça se fait qu'il soit dans le fichier ? Quand on est rentré au poste, le chef, il nous a dit « Vous avez foutu quoi aujourd'hui, le Guerre vert, puis le Zurcher ? » Nous, on lui a dit « On a chopé le Beuchat, mais il nous a filé un kilo de porc. » Alors on l'a laissé partir. Mais cette information, comment elle a pu se retrouver dans un fichier ? Madame Rodriguez, c'est la secrétaire du chef. Elle a tout noté dans son computer. Le nom, le type du véhicule, puis le numéro de plaque. Mais vous n'aviez pas dressé de procès verbal, donc comment elle a pu avoir accès à toutes ces infos ? Ben, c'est nous qu'on lui a dit toutes ces infos à Madame Rodriguez, la secrétaire. Ah, donc vous les avez quand même notées ? Non, mais on s'en souvenait. Ah. Oui, vous savez, dans le Jura, on n'en arrête pas souvent des véhicules. Notamment parce que dans le Jura, il n'y en a pas beaucoup des véhicules. Alors quand on en arrête des véhicules, on s'en souvient jusqu'à la fin de la journée. Mais à quoi ça vous sert d'avoir ce fichier qui, soit dit en passant, qui est parfaitement illégal ? Pardon ? C'est-à-dire que dans la loi fédérale sur la circulation routière, normalement, on n'a pas le droit de ficher des automobilistes qui n'ont pas commis d'infraction sanctionnée. Là, il n'y avait pas d'infraction sanctionnée. C'est une pratique illégale. Mais ça veut dire quoi, illégale ? Bon, en même temps, ce qui nous intéresse, c'est l'utilité d'un tel fichier. À quoi il sert ? Imaginez que dans quelques jours, on rechoppe le Beuchat. Par exemple, parce qu'il a écrasé un gosse. Là, on appelle la centrale. Puis Mme Rodrigues, la secrétaire, elle regarde dans son computer. Puis elle voit qu'on a déjà été sympa une fois avec le Beuchat. Alors nous, avec le Zurcher, on dit au Beuchat, « Roche ton port, ton compte est bon, on a déjà été sympa une fois avec toi, le Beuchat. » Et on ne le laisse pas repartir. Vous voyez ? Même si c'est seulement un gosse qui l'a écrasé, le Beuchat. Donc ce fichier, c'est un moyen de garder une trace de tous les avertissements que vous avez adressés aux automobilistes, même s'il n'y a normalement aucune forme d'avertissement qui est prévue par la loi ? Oui, ça sert à ça. Mais pas seulement. Ça sert à quoi d'autre, ce fichier ? Quand on arrête une fille qui est plutôt jeune et ou jolie, là on la prend systématiquement en photo avec notre natel, sans veste. Puis dès qu'on a du réseau, on envoie la photo par MMS directement au bureau des juges d'instruction. Ça va passer par la case Mme Rodrigues. Attendez, mais qu'est-ce qu'ils en font les juges d'instruction dans ce cas-là ? Je ne sais pas, on va dire que ça les occupe. Attendez, ça les occupe ? Oui, oui, sinon ils n'ont rien à brûler. Alors que là, du coup... Merci, on parlait de la présence de fichiers litigieux sur les ordinateurs de certains magistrats jurassiens, des fichiers découverts il y a quelques mois. Il y a deux, trois choses qui s'éclaircissent ce matin. Merci, monsieur...